Musique Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui est cette fois-ci un nouvel épisode de review Une série que je vous l'avais lancé sur Battlefield 4 Visant à présenter différentes armes Aujourd'hui je m'attaque à la carbine ACWR Qui est une carbine que l'on débloque après avoir fait 4000 points Dans cette catégorie d'armes, c'est la seconde carabine que l'on débloque Je vous la recommande avec un viseur, un coyote, un viseur laser Un silencieux et une poignée inclinée Qui augmentent la stabilité et la précision au jugé En réduisant un tout petit peu la portée Pour ce qui est de la courbe de dégâts Ça passe de 24 à 15,4 La baisse est entre 8 et 50 mètres Pour ce qui est des balles pour tuer C'est 7 balles maximum à très haute distance Et 5 balles minimum en temps normal En mode normal et en mode hardcore C'est 3 voire 4 balles maximum Et pour ce qui est du temps pour tuer C'est le même temps pour tuer presque que la SG553 Donc c'est un temps qui reste en deçà des 1 seconde Qui est un temps vraiment plutôt sympathique Donc la carence de tir de cette arme est de 880 balles par minute Qui est une excellente carence de tir D'autant plus que cette arme a une précision assez importante Surtout également une précision au tir au jugé Qui fait que c'est une arme monstrueuse en moyenne et courte portée Elle a une vélocité au niveau de ses balles de 500 mètres par seconde Qui diminue jusqu'à 330 Une fois qu'il y a un silencieux d'équipé C'est pour ça d'ailleurs que l'arme a une portée moins importante Lorsqu'il y a un silencieux d'équipé Le temps de recharge lorsqu'il reste des balles dans le chargeur Est de 1,83 secondes Et lorsque le chargeur est entièrement vide Et qu'il faut faire l'animation complète C'est de 2 secondes 37 Et donc le recul vertical est de 0,38 Le recul vers la droite de 0,3 Et le recul vers la gauche de 0,4 Donc le silencieux est quand même un accessoire Qui est assez peu utilisé sur ce Battlefield De par le fait qu'il réduit vraiment la portée Et ça c'est un petit peu le défaut de cette suite d'accessoires C'est que la portée est vraiment un petit peu baissée Mais vraiment mettez un silencieux sur cette arme Ça vaut vraiment le coup Vous pouvez la jouer en team deathmatch En domination et en rush sans aucun suicide Vous allez pouvoir constater d'ailleurs Qu'en rush j'ai fait des gameplays vraiment très sympathiques 7, 8, 9 kills Lorsque j'ai passé les lignes ennemies De par le fait qu'il y a un silencieux Et bah vous contournez les ennemis Et donc vous pouvez ensuite les défoncer Vous êtes vraiment le roi du champ de bataille Comme on pourrait dire Pas sûr justement vous avez un silencieux Vous n'êtes pas repérable sur la map Et donc cette petite portée réduite Vaut largement le coup Donc j'ai eu juste à partir de ce moment là Dans le gameplay de rush Un petit bug audio Je modifiais mal mes paramètres Pour le record audio Lorsqu'on était plusieurs à jouer Donc ces problèmes sont réglés Depuis quelques temps Donc je vous le recommande Avec un viseur coyote VPR Pour la simple raison Que cette arme ne peut pas tirer Au delà de la moyenne portée Donc un viseur x4 n'est vraiment pas utile Sur cette arme Surtout à cause Du silencieux Qui fait que la précision A longue portée A longue distance Est vraiment très faible Si vous n'avez pas mis le silencieux Si vous ne mettez pas le silencieux Je vous recommanderais quand même Un viseur 3.4 Si vous voulez jouer en conquête Parce que ça peut vraiment Vous être très utile Mais autrement Si vous êtes en domination Ou en rush avec le silencieux Ou même dans n'importe quel mode Avec le silencieux N'utilisez pas de lunettes Qui augmentent la vision Sauf peut-être Le petit accessoire annexe Qui met la vision en x2 Le viseur laser Je vous le recommande Parce que c'est le meilleur accessoire secondaire Qui permet d'augmenter la précision A très courte portée Au tir au jugé Étant donné que cette arme Défonce tout le monde A moyenne Et à courte portée Et on va plutôt la jouer Sur des modes de jeu Comme domination Team Deathmatch Ou rush Où c'est vraiment La portée minimale Possible Et bien personnellement Je vous la recommande Avec cet accessoire Qui fait que vous pouvez être Contre 3 4 voire 5 ennemis D'affilé Enfin peut-être 5 C'est un petit peu beaucoup Vous pouvez tuer Faire un 1v4 En no scope Assez facilement Donc là vous pouvez constater C'est exactement la même partie Mais j'ai contourné Les lignes ennemis Ce qui fait que Les dégâts qu'on fait C'est quand même Extrêmement important Ensuite la poignée La poignée inclinée Augmente la stabilité De l'arme Étant donné que la stabilité N'est pas très importante Pour cette arme Je vous recommande Vraiment cet accessoire Parce qu'une poignée Qui augmente encore plus Le tir au G C'est pas très utile Étant donné que cette arme A une précision G Qui est quand même Déjà extrêmement élevée D'autant plus Avec le viseur laser vert Ou le viseur laser De n'importe quelle couleur Donc c'est vraiment Pas du tout pratique De prendre Une poignée Qui augmente La stabilité En plus D'autant plus Que pour augmenter La stabilité On aurait pu mettre Un compensateur Sur le canon Et alors mettre Une poignée Qui augmente la précision Ou je ne sais quoi Ou alors mettre Un canon lourd Et une poignée Qui augmente Comme j'ai mis La stabilité Mais vu qu'il y a Le silencieux Qui nous empêche De mettre un accessoire Comme le canon lourd Ou un compensateur On prend On s'équipe plutôt De cette poignée Vous pouvez constater Que là Les kits s'enchaînent Assez rapidement Sur cette petite game Où tout simplement J'ai contourné Les ennemis En rush C'est vraiment Très très pratique De contourner Un maximum Les ennemis Je vous recommande Vraiment cette arme Domination Et team deathmatch C'est match à mort Par équipe C'est vraiment Très efficace Mais c'est d'autant plus Éfficace en rush En domination Ou en match à mort Par équipe Vous pouvez enlever Le Comment ça s'appelle Le silencieux Et mettre un canon lourd A la place Pour augmenter la portée Et la précision De l'arme Le silencieux C'est vraiment utile Uniquement en rush Parce qu'en domination Et en team deathmatch Vous aurez tellement D'ennemis regroupés Que ce sera complètement Inutile De mettre De mettre cet accessoire Vu que vous aurez Très peu de chance De contourner les ennemis Même si vous pouvez Quand même Tenter de le faire Donc encore une fois Comme je t'ai dit C'est vraiment très viable En domination Et team deathmatch C'était vraiment Cette arme Et pour moi La meilleure arme possible En rush C'est extrêmement performant Pour ce mode de jeu Il y a d'autres modes Qui peuvent être plutôt pratiques Peut-être qu'en défuse Ça peut être vraiment Plutôt pratique Ou alors en mode Où on a la bombe Je ne me souviens plus Malheureusement De ce mode de jeu Étant donné Enfin du nom De ce mode de jeu Étant donné Donc que je ne joue Pas très souvent Avec Donc là vous allez pouvoir Constater qu'il va y avoir Un petit bug assez sympathique Je me prépare A réanimer mon ami Et lorsque Vous avez Le rechargement Du défibrillateur Qui est à fond Ce qui a fait Une animation de couteau Sur vous Il sera automatiquement Tué par le défibrillateur Donc c'est ce qui va se passer J'ai découvert Ce petit bug Enfin je ne savais pas Que ce bug existait A l'époque de ce gameplay Mais là je me suis renseigné dessus Et c'est un petit bug Qui existe Et qui n'est pas encore Corrigé Et qui m'a foi Et plutôt sympathique Vu que là il m'a sauvé la vie Et il m'a permis De faire un kill Vraiment Pas non plus dire joli Mais qui est quand même Assez sympathique Et assez exceptionnel J'ai envie de dire C'est pas tous les jours Qu'on voit un petit kill Comme ça Où on veut soigner un ennemi Et puis même On appuie sur le défibrillateur Et puis ben Ça tue un ennemi Qui est d'autant plus C'était dodo C'est tout pour la vidéo D'aujourd'hui J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Je serais curieux D'avoir vos avis Dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez De cette arme Avec quels accessoires Vous jouez avec Et également Est-ce que vous la trouvez viable Quel que soit le mode de jeu Quel que soit la situation Et également avec Quelle classe Vous préférez Utiliser cette arme Quant à moi Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Ciao tout le monde